... climatique, aussi avec la pollution de la mer. Les réjets, n'est-ce pas, des toxiques, vous savez, dans l'industrie, tout ça affecte les gens. Donc, les facteurs, ils sont combinés aussi par rapport à les zones aménagées, vous savez, donc, parce qu'il faut des zones aménagées, il faut développer l'aquaculture, parce qu'ils sont donc les alternatives. Mais l'air marine protégée. Oui, l'air marine protégée aussi, donc, nous avons aussi développé pour qu'ils ont beaucoup de choses, parce que ça permet de conserver les espèces, donc, si l'air marine protégée, ils sont, mais ça, c'est donc, c'est bien, c'est aussi parce qu'ils, si ils sont protégés, si ils ne savent pas, ils ne savent pas, après, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, nous avons dit, donc, par rapport à l'équipage, de l'équipage, ils ont des côtés, mais maintenant, c'est pas, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du, comme nous l'avons dit, mais donc, suppression, licence de péché, parce que, pour l'instant, il y a une vidéo, une vidéo, il y a des, il y a des retours, il y a des tchops, ça, il y a des images, 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 parce que, pour vous dire, cela n'est pas lié, cela n'est pas lié, donc, parce que aussi, on n'a pas supprimé, les licences de pêche, parce que, Il y a des accords, parce que souvent, les bateaux étrangers sont des accords avec le Sénégal, le 18 novembre. Donc, on a publié seulement les listes des navires. Les navires, pour vous dire que nous aussi, la période, c'est favorable. Donc, pour que nous aille. Parce que nous aillons une période, surtout la période de tango, nous aillons, nous aillons une zone. Donc, par exemple, les navires, c'est une bonne chose. Parce que son travail, il y a 30 000, mais là, je pense que 18 000 ou 15 000. Donc, c'est bon pour la population, parce que la population serait tout. Il y a 3 000. Ah, effectivement. 2 500. C'est ça. C'est ça, effectivement. Mais, vous savez, il y a aussi, nous nous agressons, d'autres, et aussi, les pêches juvéniles, ce qu'on a fait, c'est tout. Il y a aussi contribué, aussi, véritablement. Il y a aussi beaucoup de facteurs, par rapport à ce qu'on a fait. Il y a des pêcheurs, des pêcheurs, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches, des pêches. Il y a des pêches, parce qu'ils contribuent à la pollution de la mer. Il y a aussi, vraiment, la solution, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle, donc, le Conseil présidentiel sur la pêche. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, c'est que nous, au niveau ministériel, travaillons sur les tédères, faire les documents, mais malheureusement, nous ne pouvons pas le tenir. Parce que le Conseil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réunis tous les acteurs, qui sont aux tchambres, qui sont, donc, qui ont vu les difficultés. Il y a aussi un sursaut national. Parce que, quand même, il faut que nous devons partir de la pêche industrielle. Parce qu'actuellement, au niveau de la pêche industrielle, nous devons partir de la pêche pour un mois. Au niveau de la pêche artisanale, nous devons partir de la pêche. Mais, quand même, le Génébou, qui n'en entierait pas de la pêche. Bien sûr, nous devons partir de cette pêche ! Parce qu'on a de la pêche un choix. Les génébous et les génébous, les génébous, les bateaux étrangers... Et moi, je reste convaincu que les bateaux qui ne sont pas en pavillon sénégalais Tu peux faire des chinois, donc tu peux faire des humains Tu peux faire des gens qui sont en Sénégalais Mais on parle de ça Mais, quand on parle, on parle de ça On parle de l'exportation On parle de l'exportation Quand on parle de l'exportation On parle de l'exportation On parle de l'exportation On parle de l'exportation Parce que même si on parle de l'exportation On parle de l'exportation Parce que quand même, le chiffre d'affaires Il y a des choses Ils préfèrent, si on parle, le faire Donc, ils sont en train de l'exportation Et si on parle de l'exportation Donc, on parle de l'exportation Si on parle de l'exportation On parle de l'exportation Si on parle de l'exportation Si on parle de l'exportation En 2022, il y a une grève Dans le secteur primaire On a bloqué l'exportation Mais au moment, il n'y avait pas de l'exportation Donc, il n'y avait pas de l'exportation Pour la pêche artisanale Au niveau de la population Mais ils préfèrent L'exportation Donc, il n'y a pas de l'exportation Il n'y a pas de l'exportation Il n'y a pas de l'exportation Parce que le Sénégal C'est presque 718 kilomètres de côte C'était la plus poissonneuse Mais maintenant, il n'y a pas de l'exportation Il faut qu'il y ait une situation nationale Il faut qu'il y ait de l'exportation Donc, au niveau de la pêche artisanale Malgré que ça va être difficile Mais il faut aller vers le repos biologique Donc, de 2 à 3 mois Il n'y a pas de l'exportation Mais il n'y a pas de l'exportation Donc, après, il n'y a pas de l'exportation Pour une durabilité La gestion durable de la ressource Parce que la souveraineté alimentaire C'est une nouvelle autorité Dans l'agriculture Dans le grand A Donc, il y a une pêche, élevage, agriculture Souveraineté alimentaire Donc, il y a un secteur primaire Il n'y a pas de permettre Ce qu'on a développé Parce que, par exemple Il n'y a pas de l'agriculture Il n'y a pas de l'agriculture Mais je n'y a pas de l'agriculture Mais même Autos qui sont en Italie Il n'y a pas de l'immersion Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse Pour qu'on puisse L'agriculture Il n'y a pas de l'agriculture Il n'y a pas d'agriculture Il n'y a pas de l'agriculture Je ne sais pas Alors que Il n'y a pas de l'agriculture Il n'y a pas d'agriculture Pour qu'on puisse L'agriculture Effectivement Il n'y a pas de l'agriculture Il n'y a pas de l'agriculture Mais il n'y a pas d'agriculture Autorité, etc. 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 Autorité, etc.